Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais continuer sur la lancée sans masque et sans tuba et je vais vous parler de mots clés, encore une deuxième partie en vous suggérant deux sites web. J'ai deux sites à vous proposer pour continuer à chercher des mots clés et des listes de mots clés qui vous aideront principalement à créer du contenu puisque si vous connaissez déjà les questions que se posent les internautes à ce moment-là vous pouvez plus facilement y répondre et essayer de récupérer plus facilement du trafic pour votre site. Donc le premier site c'est celui-ci, j'aime bien answerthepublic.com avec le bonhomme qui réfléchit un petit peu et qui vous attend, qui attend vos questions et c'est très simple à mettre en place puisque ici on va cliquer votre mot clé donc je vais prendre comme exemple start-up pour changer un peu et ensuite je vais le mettre en français et je vais obtenir des questions. Donc on a 75 questions Les questions sont représentées sous forme d'images avec les questions communément posées avec comment, pourquoi, où, quel, qui, que, qu'est-ce, quoi on voit par exemple cette question sur quelle, quelle start-up française a fait la plus grosse levée de fond et ensuite vous avez d'autres propositions avec ou sans, pourquoi, presse vous pouvez évidemment sauvegarder ces images pour les imprimer et pour avoir une idée ou alors vous cliquez sur data et à ce moment-là vous avez sous forme de liste les questions que vous pouvez vous poser. Le deuxième site est Ubersuggest et là aussi c'est pareil on va mettre en place start-up comme mot clé mais bon évidemment vous pouvez sélectionner votre mot clé, on va changer le français sur le web et on va suggérer des données. Donc une fois que c'est terminé on voit les questions qui peuvent être posées alors des questions peut-être géolocalisées ou qui vous paraissent évidentes et qui peuvent être en rapport avec votre entreprise et votre cible. Et ensuite vous pouvez retrouver toute cette liste soit en visualisant la liste comme ceci ou alors en la téléchargeant. Et si vous cherchez toujours des mots clés ou des idées pour votre blog n'hésitez pas à vous connecter sur MyTeleWorker tous les matins je suis à 10 heures et je vous attends.